bonjour bienvenue alors aujourd'hui puisque nous sommes en vacances et pendant cette semaine on va faire quelques séances de reprise de révision alors je les ai pour vous ces activités par exemple la première et nous demande de souligner les groupes de mots qui sont des phrases et on va écrire la lettre qui disine la phrase soit au passé soit au présent soit au futur deuxième activité c'est écrire les mots dans le tableau voilà j'entends le son haut je n'entends pas le son haut approfondissement maintenant il ya soutien et approfondissement approfondissement une demande ici de construire des phrases en choisissant parmi les étiquettes suivantes ne plaît pas la majuscule bon d'accord 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 alors je vois ici des étiquettes il nous demande de construire des phrases en choisissant parmi les étiquettes et on n'oublie pas on n'oublie pas la majuscule bon d'accord 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 et à la fin de chacune des phrases que tu as écrite indique s'il s'agit de passer au présent ou futur donc d'accord d'accord deuxième activité c'est complète les mots avec gros ou en revient voir ou en revient voir d'accord 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 alors vous pouvez trouver cette page page 14 d'après l'arbre au mot et l'activité séance de reprise on va faire la correction pour tout de suite attendez voici donc la deuxième partie de reprise se tient alors ici dans ce tableau il y a les noms et les verbes je range les mots dans le tableau où sont les noms où sont les verbes alors chaque élève doit distinguer entre les noms et les verbes deuxième activité barre le mot intrus dans chaque liste alors je vois ici trois listes il faut barrer le mot intrus d'accord approfondissement maintenant on tour le verbe et souligne les noms dans les phrases suivantes j'entoure le verbe et je souligne les noms dans les phrases suivantes barre les mots recoupé les noms le propre souligne dans les phrases barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son haut et on tour dans les mots que tu n'as pas barrer les lettres qui transcrivent le son voilà c'est tout pour le moment c'est d'après la page 14 et 15 de l'arbre au mot qui est d'activité pour la classe de ca1 et d'autres classes aussi alors pour les autres élèves des autres classes peuvent aussi bénéficier ces activités la correction donc pour la prochaine vidéo la c'est quoi ?